Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, j'avais gardé l'ancien intro, désolé. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire parce que je comptais pas forcément filmer, mais bon, vu que c'est style vlog, je vais filmer un petit peu quand je fais tout et n'importe quoi. Alors, dans le cadre d'une réparation, ça sera un petit peu compliqué à montrer, donc je vais switcher de caméra et je reviens tout de suite. Donc, je disais, dans le cadre d'une réparation, je dois réparer ce truc-là, qui est une lampe à capteur solaire de ce type-là. Donc, oui, c'est un putain de bordel, je suis désolé. Et donc, pour ce faire, j'ai enlevé la batterie qui était donc morte. J'ai débranché tout ce qui allait avec, parce qu'en fait, les batteries qui se trouvent ici... J'ai un petit peu de mal à gérer caméra et la vie réelle. Les deux batteries, comme vous voyez, je les ai labellisées. Celle-là, semble HS, elle est à 0,1V. Donc, oui, d'après moi, elle est HS. Il y a toujours moyen, des fois, de les faire revivre, donc ce sera à voir. Et là, OK, c'est... Enfin, OK pour l'interrogation, c'est parce qu'en fait, la batterie a une bonne tension. Elle est à, genre, 4V environ. Donc, elle semble pas morte, celle-là. Par contre, l'autre, clairement morte. Et donc, vu qu'il n'y a pas de système de stabilisation, enfin, de régulation sur ces modules-là, pour changer les batteries... Alors déjà, je vais refaire un pack. Vous voyez qu'il y a tous les éléments de l'ancien pack qui sont là. Je vais refaire un nouveau pack. Et donc, j'ai pris deux batteries, comme vous voyez, qui matchent énormément. Il y en a une, elle est à 1293 mAh. Et l'autre, elle est à 1292 mAh. Et donc, c'est un circuit en série. Donc, c'est pour ça que je les ai mis en tête avec eux, les deux. J'essaye de refaire à peu près le même circuit, c'est-à-dire avec du Teflon Tape, enfin, du Captain Tape, ou du Scotch Captain, je sais pas exactement comment ça se nomme en français, mais voilà. Et je vais essayer de recréer le circuit en lui-même avec le même module, le module d'origine, du Scotch Captain et des fils, probablement ceux-là, les petits fils fins. C'est pas une grosse charge qu'il y aura sur les batteries. Et voilà, je vais essayer de faire ça avec des fils. Ça devrait très bien fonctionner. Celle-là a été déjà récupérée d'une batterie d'ordinateur portable démontée. Alors, je suis désolé, j'ai pas de soudeur à point, d'ailleurs, pour les batteries. Donc, je vais faire ça au fer à souder. Je déteste faire ça, mais j'essaierai d'être le plus rapide sur les soudures, éviter de rester trop, trop, trop longtemps sur la soudure. Et donc, en gros, ici, de ce côté, j'ai prévu de relier les deux. Et de ce côté, récupérer le plus et le moins. Et ensuite, alors, pour ceux qui connaîtraient pas ce genre de petits modules... Oula, hop, j'y ai arrivé. Et en gros, je vais réussir. En gros, ici, vous voyez... Je vais arriver à mettre mon doigt dans le cadre. Ici, vous voyez B+, donc ici, vous connectez le plus des deux batteries. B-, c'est le moins des deux batteries. Et ensuite, ici, c'est assez compliqué à voir, mais vous avez un petit BM. On le voit mieux dessous. Voilà, vous avez un BM. BM, et c'est le point milieu des batteries. Batterie middle, je ne sais pas exactement comment ils ont voulu l'appeler. Vous voyez, batterie plus, batterie moins. B+, P-, c'est la sortie. Et l'entrée, également, pour le courant. Et donc, en gros, ça, c'est pour mesurer la tension de l'une des deux batteries. Enfin, c'est pour mesurer la différence de potentiel entre B-, et BM, et B+, et BM. Donc, ça permet de mesurer la tension des deux batteries. Et donc, si l'une d'entre elles est trop basse, eh bien, la sortie P+, P-, est coupée. Donc, au niveau du circuit, c'est très bête. On a un petit peu de circuiterie passive. Et ensuite, on a... Alors, non, ce n'est pas un DW01, assez étonnant. Après, je pense que c'est parce que c'est une deux batteries en série, donc un dual-cell. Donc, ça ne doit pas être le même circuit. Mais en gros, on a ici une petite chip pour contrôler la tension et couper la sortie s'il y a besoin. Et ici, on retrouve... Alors, d'ailleurs, la puce doit être marquée sur le PCB. Donc, ça doit être... Je fais ça à travers la caméra, ce n'est pas forcément facile. Ça doit être la 3575A, quoique ça m'a l'air d'être plutôt la référence du... En fait, je vais essayer plutôt de zoomer dans l'image pour que le téléphone arrive à faire la mise au point. Allez, on y croit. Il ne veut pas, hein. Bon. Bref. Merci, téléphone. Super. Excellent. Voilà, merci. Donc, si j'y arrive... Donc, on remarque qu'il y a 3Y60 sur le package, ici. Donc, je ne sais pas trop trop quel pulse c'est. Je n'ai pas fait de recherche particulière dessus. Et ensuite, à côté, on peut remarquer le 3351. Très, très classique. Dans le domaine des dual MOSFET. Pourquoi dual MOSFET ? Donc, un double MOSFET en un seul paquet. C'est parfaitement logique. C'est tout simplement parce que... Il y en a un qui va gérer le courant rentrant et l'un qui va gérer le courant sortant. Sachant que ce sont des MOSFET qui n'ont pas de diode. De body diode. Donc, le truc qui va se passer, c'est que... Quand on a un courant qui va rentrer, ça va rentrer et ça va passer par un des deux MOSFET. Et quand ça va vouloir ressortir, ça va passer par l'autre MOSFET. Et quand la batterie va se décharger, ça va passer par l'autre MOSFET. Qui se trouve donc dans ce paquet-là. Et donc, par ce principe-là, ça va pouvoir faire rentrer et faire sortir du courant. Mais toujours être en capacité de couper les deux MOSFET. Pour éviter que l'on puisse soit faire rentrer du courant et surcharger les batteries. Soit faire sortir trop de courant et sous-charger les batteries. Enfin, sur-décharger les batteries si vous préférez. Donc, voilà. Ça permet d'éviter que les batteries tombent à moins de 2,6V habituellement. Et qu'elles montent au-dessus de 4,25V environ. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous retrouve dès que j'aurai fait le pack. Donc, voilà. Ça y est, j'ai enfin, je pense, fini le pack. Alors, désolé pour la scénarie de téléphone. Mais, donc, je pense que le pack est globalement fini. Alors, c'est très moche. J'ai fait les soudures directement comme ça à l'arrache. Encore une fois, je n'ai pas de poste à souder à point. Alors, j'ai renversé le circuit de protection par rapport à son état d'origine. Encore une fois, ma caméra qui adore faire du focus de merde. Donc, voilà. Vous pouvez voir un petit peu les soudures que j'ai pu faire. Ce n'est pas incroyable. Mais, ce n'est pas trop mal. J'ai gardé donc les fils d'origine. Et je vais maintenant voir si j'ai bien une tension sur la sortie. Normalement, je n'en ai pas. Et j'ai juste à le remettre en place dans le système. Et ça devrait de nouveau fonctionner en appliquant une certaine tension ici. Donc, le panneau solaire appliquera une certaine tension ici. Et ça devrait permettre de recharger temporairement les batteries et voir si le circuit fonctionne. Voilà. Donc, oui. J'ai oublié de préciser. Maintenant, le truc qui va se passer, c'est que je vais renforcer. Je vais mettre du Captain Tape partout. Du scotch Captain, comme celui-là. Je vais en mettre sur la longitude. Je vais en mettre un petit peu sur les bouts, comme ça. Sur toute la longueur. Une fois que tout sera bien emballé, je vais mettre du scotch électrique tout autour et sur la longueur, comme ça. C'est pas le meilleur truc. Mais bon, ça tiendra. Et je rajouterai encore du Captain Tape autour pour bien tenir la batterie fermement. Et que, surtout, il n'y ait aucun contact avec le métal. Parce que les batteries sont tenues par deux grands... Je ne saurais pas trop comment les appeler. Qui sont en métal. Qui viennent plaquer la batterie contre la paroi en mousse, ici. Donc, par sécurité, je vais mettre un maximum de sécurité autour de la... Oui, justement. Je vais mettre un maximum de sécurité autour de la batterie. Donc, je fais ça et je vous retrouve juste après. Donc, voilà à quoi ressemble la batterie. Maintenant que j'ai tout emballé. Donc, globalement, j'ai mis du scotch Captain un petit peu tout autour. Pas non plus complètement. C'était juste pour tenir les batteries en elles-mêmes. J'en ai mis un petit peu, ici, sur le bout, histoire de tenir un petit peu l'ensemble. Et ensuite, j'ai mis du scotch électrique de partout. Voilà. Donc, du scotch électrique neuf. Qui tiendra, en tout cas, j'espère. J'en ai mis un petit peu partout. À droite, à gauche. En faisant des tours. À droite, à gauche. Donc, ça devrait tenir. J'espère. Et donc, voilà l'appareil réparé, remis en place. Vous voyez que c'est ce type de lampe, là. Voilà. Avec un panneau solaire qui vient se brancher sur le fil ici, sur la jack. Et donc, maintenant, si j'appuie sur le bouton on, ça s'allume. Et ça éclaire très, très bien. Voilà. Une réparation assez fastidieuse pour moi. Parce que gérer des batteries à chaque fois, ça me fait peur. Mais ça a très, très bien fonctionné. Voilà. Allez. À une prochaine vidéo.